Vainqueur 2-0 de Lens dimanche, Lorient met fin à sa terrible série de 15 matchs sans victoire. Les Merlus peuvent-ils bâtir sur ce succès ? Vont-ils se maintenir ? On en parle dans Tag Team. Le bilan de Lorient avant Lens, il est désastreux, 19e de Ligue 1, pire attaque du championnat français, avec 18 buts seulement, 3 victoires en 22 journées. C'est une équipe qui semblait condamnée à la rélégation. On a notamment Lorient qui ne touche pas énormément le ballon. C'est 44,7% de possession en moyenne depuis le début de saison. C'est le top 5 des pires pourcentages de possession en Ligue 1. Le fait d'avoir un meilleur buteur qui est en mauvaise forme sur l'ensemble de la saison, et un gardien de but aussi en difficulté, c'est aussi un petit peu ce qui plombait les Lorientés à certains moments. Lorient a encaissé 38 buts, alors que d'après les statistiques, il aurait dû en encaisser seulement 31. Le début de saison était carrément bon. Au bout de 9 journées pour Lorient, il n'y avait qu'une seule défaite cette saison. Il y avait des victoires contre Monaco, contre Lille, contre Nice, des nuls obtenus contre Lens, contre Lyon. Donc c'était une équipe même qu'on plaçait parmi nos formations à suivre de Ligue 1. Le début de saison, très bon en effet, était un peu un trompe-l'œil. Et quand on prend une autre statistique avancée qui s'appelle les expected points, donc les points qui auraient dû être marqués, là où Lorient a pris 14 points sur le début de saison, eh bien, ils n'ont que 7 expected points. On pouvait imaginer que Lorient ne puisse pas continuer sur ce rythme-là. Jusqu'alors, le Lorient de Pellissier, c'était quasi exclusivement une défense à 3 ou à 5 en fonction, et du coup, une attaque à 2. Tu peux imaginer que le projet principal du 3-5-2, c'était d'avoir cette base très solide, dans laquelle piéger, enfermer l'adversaire, et ensuite jaillir évidemment en contre-attaque et en transition. C'est une équipe qui ne crée pas assez de situations offensives, qui a beaucoup de difficultés à pénétrer et à se créer des situations proches du but. C'est la quatrième équipe en France dont la distance de tir est la plus élevée. Un tir moyen, quand on est Lorienté, c'est 19 mètres, c'est 3 mètres en deçà de la surface de réparation, c'est trop lointain en général pour inquiéter le gardien. Tout s'est un peu écroulé, on a eu cette très longue série de 15 matchs sans victoire, et surtout cette défaite de suite. Donc Pellissier a fait des changements, et depuis Lens, on voit un nouveau système, qu'on avait vu également sur le match contre Nantes, avec moindre réussite. On voit Lorient en 4-3-3. Ça part d'une simple réflexion qu'à 3, et surtout sur les côtés, il y avait une sous-utilisation des couloirs. Quand on prend tous les pistons Lorienté, depuis le début de la saison, c'est un but et zéro passe décisive. Et pour moi, c'est largement insuffisant. Il utilise ce schéma-là pour plusieurs raisons. Déjà, pour peut-être gagner un peu de la stabilité au milieu de terrain, on l'a vu contre Lens, il utilise une vraie sentinelle devant la défense, et deux milieux devant lui. Et puis, aussi, pour pouvoir travailler sur les ailes. Là, il a pu mettre deux joueurs sur les ailes qui font beaucoup de mal, et qui peuvent être de véritables pourvoyeurs pour un attaquant en pointe. Et ça paye parce que, depuis ce changement de système, Lorient a marqué 4 buts en deux rencontres. Deux contre Nantes, deux contre Lens. C'est autant de buts que sur les 10 précédentes journées de Ligue 1. Je pense que Lorient a été meilleur dans l'utilisation du ballon. Alors, attention, Lorient n'a toujours pas eu la possession. Mais Lorient a beaucoup mieux utilisé ses phases de possession. On a eu une équipe beaucoup plus incisive, qui se projetait, je trouve, beaucoup plus en transition, qui pouvait passer par les ailes. Et puis ensuite, c'était vraiment l'idée d'utiliser l'orienté et Mofi dans des positions assez centrales, assez proches du numéro 9, de courtes distances entre les trois, qui a aussi permis à Lorient et à Mofi de combiner un petit peu au cœur du jeu. Lorient est l'homme du match, je pense, sur la rencontre face à Lens. Là, il avait beaucoup plus de liberté. Il n'était pas non plus cantonné à un côté. Il pouvait aller entre les lignes. Il pouvait se retrouver justement sur une aile et déborder, comme il le fait sur le premier but. Et puis devant, surtout, on a l'arrivée d'un vrai buteur. On a l'arrivée du petit Soumano, qui, c'était sa première titularisation, il n'a que très peu joué, et pourtant, il a déjà marqué trois buts cette saison. Il est positionné en tant que vrai buteur, avec deux ailiers qui peuvent lui donner suffisamment de ballons. Ce n'était pas le cas avant, on ne le voyait pas dans ce 5-3-2 de Lorient. Je pense que c'est une victoire fondatrice. Le fait d'avoir trouvé et véritablement confirmé l'idée de ce système à trois attaquants ou à trois jours offensifs, plutôt que deux, ça, je pense que c'est quelque chose qui va rester. Puis on a eu l'apport aussi, je pense, de la recrue Innocent en Sentinelle devant la défense. Je trouve que ça stabilisait ce milieu de terrain. Innocent venait gratter énormément de ballons. Sur le match contre Lens, six tacles réussis, record du match, distanté. Beaucoup d'activités sans ballon, il m'a plu. Lorient tient sans doute en effet un match référence, parce que, en plus, c'est un match qu'ils ont gagné en étant, je pense, dans leur projet de jeu initial, et les principes voulus, parce que quand tu vois les buts marqués, les occasions, c'est un milieu agressif, c'est une récupération de balles en zone médiane, c'est une transition très rapide vers l'avant. Lorient peut s'en sortir comme encore toutes les autres équipes qui luttent pour le maintien. Mathématiquement, de toute façon, personne n'est largué. On a des équipes qui, pour la lutte au maintien, enchaînent le bon et le moins bon, voire le très mauvais. Donc, en fait, c'est un peu un roulement. La saison dernière, à la même période, Lorient avait 22 points en 23 journées. Cette saison, ils sont en effet sur le... Pas tout à fait les mêmes temps de passage, mais s'ils ont le même bilan sur la fin de saison, je pense qu'ils ne seront peut-être pas très loin de la même place. Leur calendrier n'est peut-être pas top top. Par exemple, pour enchaîner et pour confirmer, pour transformer l'essai un peu de cette victoire, sur les quatre prochains matchs, ils vont jouer Monaco, Montpellier et Lyon. Donc, ça risque d'être un petit peu difficile. Je pense qu'il fallait vraiment gagner à ce moment-là de la saison. On arrive début février, il va rester trois mois de compétition. Voilà, c'était maintenant ou jamais, je pense, pour se relancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada